Comment se sont passés les concerts que tu as donnés à Paris la semaine dernière ? Très bien, je suis venu l'année dernière, les gens étaient très bien et puis cette année ça a été vraiment surprenant. Est-ce que c'est pas plus difficile de jouer devant un public qui n'est pas espagnol ? Est-ce qu'il y a le même feeling avec un public français ou européen ? Moi je chante, quand je suis sur scène, je chante avec mon cœur. Peu importe que le public soit français, anglais ou espagnol. Mais malgré ça, j'ai pu me rendre compte que le public français est très attentif, je crois qu'il me respecte. Et pourquoi on t'appelle Camarón de la isla ? Qu'est-ce que ça veut dire en français ? C'est mon oncle qui a donné des surnoms à tous mes frères. Moi c'était Crevette Camarón et ça m'est resté. Est-ce que c'était dur d'être un jeune gitant en Espagne pendant les années du franquisme ? A cette époque, je cherchais ma vie. Nous étions une famille très pauvre. Et la seule chose qui m'occupait, c'était de gagner ma vie pour ma famille et pour moi-même. Les gitans font pas de politique. Quand tu étais petit, tu voulais devenir torero. Est-ce que tu n'aurais pas préféré devenir un torero star plutôt qu'un chanteur de flamenco star ? Je ne peux pas me plaindre. Les gens m'aiment, les gens m'admirent. J'aurais voulu être un grand torero mais... Je ne peux pas me plaindre, je suis satisfait. Aujourd'hui, grâce à toi, les gens écoutent de la musique flamenco comme il y a 20 ans. Ils écoutaient du rock'n'roll. Est-ce que tu crois que c'est une mode ? Ou est-ce que tu penses que la musique latine va remplacer la musique anglo-saxonne ? Quand la musique est bonne, les gens l'écoutent. Le flamenco est une musique qui a des racines très primitives. Et ça, ça ne peut pas passer de mode, c'est une racine très profonde. Est-ce que tu es fier quand on t'appelle le Mick Jagger-Gitan ? Je n'ai pas le plaisir de le connaître. Mais puisqu'on me compare avec lui, qui est un grand bonhomme, je ne sais pas, bon. Tu connais les Gypsy Kings ? Non. Tu n'as jamais entendu un disque de Gypsy King ? Je n'ai jamais écouté. J'ai une cassette qu'on m'a offerte et j'écouterai peut-être un jour. On dit que tu as été touché par la Vierge, que tu as la grâce. Est-ce que tu penses ça ? Est-ce que tu as senti quand tu étais enfant que tu avais été touché d'une grâce particulière ? Je crois que quelque chose me protège. Peut-être que c'est la Vierge. Mais ça peut aussi être mon père qui est mort ou ma mère. En fait, ce sont eux mes guides. Et ce sont eux mes guides. Ce sont eux mes guides.